Alors il y a une femme qui fait le pari inverse, qui fait le pari qu'il y aura peut-être un sursaut russe. Cette femme, elle s'appelle Ekaterina Dunsova. Elle est candidate à l'élection présidentielle de 2024 en Russie, ex-journaliste, ex-députée, mère célibataire, et elle pense qu'elle a une chance dans la course au Kremlin. Écoutons-la. Ce qui me motive, c'est que je pense qu'il est possible d'élire une personne ordinaire. Sans que quelqu'un de l'administration ou autre ne se tienne derrière elle. Et c'est principalement cela qui sera important pour les gens, à savoir que nous avons une alternative. Aurélien Duchesne s'est gonflé de se présenter face à Poutine, vis-à-vis des risques potentiels qu'elle peut encourir. Oui, parce que les seuls exemples à peu près qu'on a eu, il y a cinq ans, c'était Tsenia Sopchak, sauf qu'elle, on a pu croire au début en Occident que c'était une vaillante opposante à Poutine. En vérité, c'était une marionnette comme d'autres. Donc ce qu'elle fait n'a à peu près aucune chance à devenir. Pourquoi ? Parce qu'on peut se dire que le Kremlin pourrait laisser faire, que tout est plié d'avance. Déjà, quand on regarde les sondages, encore une fois, c'est toujours le même institut, l'Evada, c'est le seul où les gens se passent en prison ou ne mentent pas. Donc c'est le seul qu'on peut citer. Les sondages montrent quand même que Poutine, aujourd'hui, n'aurait pas la majorité dès le premier tour dans une élection. Bien sûr qu'il l'aura, il n'y a aucun suspense là-dessus. Mais c'est quand même un très gros changement par rapport à toutes les élections depuis 2000. La deuxième chose est que le Kremlin peut quand même avoir des raisons de se méfier de ce genre de candidature. Pourquoi ? Parce que je rappelle un fait qui est largement méconnu. En 1996, en réalité, l'opposition avait gagné la présidentielle. Gennady Zulianov, qui était le chef du Parti communiste, avait en réalité gagné face à Boris Eltsin. Mais évidemment, comme par hasard, du jour au lendemain, on a trouvé des milliers, des dizaines de milliers de bulletins pro-Eltsin. Et finalement, le candidat du pouvoir avait gagné. Je rappelle qu'à l'époque, cette élection qui a été truquée, a été truquée avec le soutien des Occidentaux. Les Américains qui avaient tellement peur du retour des communistes, la menace rouge, qu'ils ont soutenu le trucage de l'élection présidentielle en Russie. Absolument. Et puis d'ailleurs, on pensait aussi que Poutine allait démocratiser. D'ailleurs, si tu parles comme Erdogan. Sauf que le Kremlin, dans sa paranoïa, je veux dire, consubstantielle, peut avoir quand même raison de craindre ce genre de candidature. Parce qu'après tout, par exemple, Navalny, OK, n'a jamais été en mesure de menacer quoi que ce soit dans le pouvoir russe. N'empêche, quand il fait une vidéo, et j'en arrête là, sur YouTube pour montrer le fameux palais de Poutine, vous avez quand même à peu près la moitié du public russe qui a regardé cette vidéo. Eh bien, si une outsider à la société civile arrive et fait une campagne, entre guillemets, à la Coluche, en espantant qu'elle ne finisse pas comme lui d'ailleurs, dans la présidentielle de 2024, sur un malentendu, il peut y avoir une audience chez les jeunes, chez les urbains, les gens diplômés, etc. Alors justement, sur cette question, est-ce qu'on essaie de manipuler l'élection présidentielle russe en présentant une candidate, en fait, et ce serait convenu avec Poutine ? Partons à Moscou retrouver Margot Haddad, notre correspondante pour TF1-LCI. Margot, c'est vraiment une candidature inattendue que celle de cette ex-journaliste. Est-ce une manipulation de la part du Kremlin ? Déjà, c'est sûr que ce n'est pas une manipulation du Kremlin, puisque en Russie, on n'en parle pas du tout. Aucun média ne fait état de son nom ni de sa campagne. Après, il est certain que la route pour devenir candidat est sinueuse en Russie. Au-delà du fait que vous devez être citoyen russe et résider en Russie depuis au moins 10 ans, vous devez rassembler 2 millions de signatures pour soutenir votre candidature. Et parmi ces signatures, 50 000 doivent provenir de chaque juridiction fédérale. Et le plus compliqué, quand on connaît l'immensité du territoire russe, c'est qu'il faut récupérer toutes ces signatures de manière manuscrite. Et tout cela en l'espace de 20 jours. Donc vous imaginez la difficulté de la tâche pour un candidat indépendant. Donc le moyen le plus simple pour contourner toute cette bureaucratie, c'est de faire partie d'un parti politique qui remporte des sièges à la Douma, le Parlement russe. Et là, si votre parti détient au moins 7% des sièges à la Douma, comme c'est le cas pour, par exemple, le parti communiste ou le parti libéral-démocrate nationaliste, vous avez le droit de présenter un candidat à l'élection présidentielle. Donc tout cela exclut presque automatiquement, bien évidemment, tous les candidats indépendants ou l'opposition qui se trouve en exil. Merci, Margot Haddad. Depuis Moscou, notre correspondante pour LCI. Il y a beaucoup d'obstacles face à cette journaliste, avec les journalistes, candidates. De toute façon, elle est confrontée à deux mauvais scénarios, cette candidate vraisemblablement. Sauf, évidemment, retournement de situation complète en Russie, mais dont on ne voit pas les prémices. Soit, effectivement, elle va être arrêtée à un moment dans sa lancée parce qu'elle a déjà été convoquée par le procureur. On a fait pression sur elle. Et donc, à un moment, ce ne sera plus possible de continuer où elle n'aura pas les signatures nécessaires. Donc, s'arrêtera sa volonté d'essayer de présenter une autre voix à la population russe. Soit, comme on est évidemment d'accord que les élections, on en connaît déjà le résultat, donc elle n'a pas de possibilité d'être élue, et elle pourra éventuellement être, en revanche, utilisée par le Kremlin comme feuille de vigne pour dire, vous voyez, effectivement, elle n'est pas proche du pouvoir, elle n'est pas issue de nos rangs. Donc, ça veut bien dire que la Russie est une grande démocratie puisque cette brave dame a pu faire acte de candidature. Bon, malheureusement, elle n'a eu que 5% des voix, voilà. Mais donc, dans les deux cas, en fait, c'est vraiment une décision courageuse, mais néanmoins plus que périlleuse qu'elle a décidée, qu'elle a choisi, dans laquelle elle a choisi de s'engager en étant candidate. Mais ça veut quand même dire, pour mettre un peu d'optimisme dans ce qui a été dit sur les Russes qui se comportent comme des esclaves vus par Volodymyr Zelensky, ça veut quand même dire qu'il reste en Russie des personnes, peu nombreuses visiblement, mais qui ont un espoir de pouvoir quand même agir au niveau politique. Donc, il faut quand même s'en réjouir, même si le résultat ne fait aucun doute, évidemment, avec la victoire d'un certain Vladimir Vladimirovitch. Ekaterina Dunsova dit ne pas être impressionnée par les pressions dont elle a fait l'objet. Écoutons-la. Je ne suis pas effrayée par les invitations au bureau du procureur ou au comité d'enquête. J'imagine ce qu'il peut y avoir. Bien sûr, à chaque fois, je dois réagir en fonction de la situation et des choses à dire ou à ne pas dire. Je comprends très bien qu'ils fassent aussi leur travail et qu'ils ne puissent pas toujours disposer librement de leurs désirs. Lorsque les ordres arrivent, ils sont contraints de les exécuter. Elle a un discours construit, Arlette. Elle est très calme. Elle est calme. Oui, apparemment, elle n'a peur de rien. Donc, c'est vrai qu'on peut saluer ce qu'on courage. Ce qui est important, c'est qu'on connaît le résultat de l'élection. Mais c'est effectivement le petit théâtre dans lequel va se jouer la pièce. C'est-à-dire, Poutine étant réélu, comment on va construire cette élection ? Comment on va raconter l'élection ? C'est vrai que Poutine a besoin d'opposants qui donneront un vernis, l'illusion qu'effectivement, c'est bien une démocratie que nous avons en face de nous dans laquelle se déroule un scrutin présidentiel tout à fait normal. Donc, qui va-t-il choisir comme opposant ? Ça dépendra aussi un peu de la situation. Mais tout ça doit être déjà, je pense, calculé et imaginé au Kremlin parce qu'ils pensent très longtemps à l'avance leur mauvais coup en général. Donc, nous, on est un peu surpris à chaque fois. Mais ils ont dû imaginer le petit théâtre de l'élection présidentielle de mars prochain. Et c'est d'autant plus important pour moi, je pense, cette élection, pour eux, bien entendu, cette mise en scène, qu'en face, s'il n'y a pas d'élection, effectivement, en Ukraine, le Poutine, bien sûr, dira la démocratie, elle est chez nous. La fausse démocratie soutenue par des Occidentaux, elle est à côté chez Zelensky. Donc, il faut que ça ait l'air de l'illusion qu'effectivement, il y a une compétition. Tout le monde connaît le résultat du match, si je puis dire, mais il faut quand même que tout ça soit construit de façon à donner à l'extérieur une image, donc, d'un système qui marche très bien, d'une élection normale et qui ne convaincra que ceux qui pensent déjà que Poutine, c'est vraiment le meilleur chef d'État et l'incarnation d'une démocratie. Amiral ? Oui, moi, je trouve que, d'abord, la candidature, ce que nous a dit Margot Haddad sur la chaîne est confirmé par Sergei Boutman, qui intervient souvent sur votre chaîne, qui est rédacteur en chef, je crois, de Radio Moscou. Et cette jeune femme a aussi une audience un peu nationale quand même, mais dans un domaine différent, puisqu'elle dirige une association de soutien à des jeunes enfants, je crois, ou des choses comme ça. Donc, elle existe déjà dans un autre domaine. Par ailleurs, il me semble que Poutine, je n'ai pas de conseil à lui donner, bien sûr, mais il ferait bien de la choisir parce que, sans trop l'ennuyer, parce que, manifestement, c'est une candidature qu'il pourra maîtriser. Et surtout, elle a dit quelque chose, sortant du bureau du procureur, elle a dit, il va falloir que je fasse attention aux mots que j'emploierai, à la façon dont je vais me comporter, etc. C'est-à-dire qu'elle n'est pas une impératrice. Elle va rester dans les clous. Elle sera, j'allais dire, une adversaire, mais une adversaire correcte, ce qui lui l'empêche totalement de gagner quoi que ce soit en Russie, bien sûr. Donc, jeune femme, peut-être un peu inconscience, certainement très courageuse, qui n'a que très peu de chance, et ma foi, oui, qui est intéressante. Mais c'est une candidature, je ne sais pas moi, d'affichage. Oui, elle est très lucide. Mais c'est bien, c'est courageux. Comme vous l'avez dit, c'est courageux. Et c'est bien que, de temps en temps, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, dans cette société dite apathique, il y ait quelques voix qui s'élèvent. Alors, que ce soit une voix féminine, eh bien, ça marque peut-être encore plus l'esprit. Et puis, c'est une voix qui s'élèvent. Et puis, c'est une voix qui s'élèvent. Et puis, c'est une voix qui s'élèvent. Et puis, c'est une voix qui s'élèvent.